culture comment ça va aujourd'hui en forme en super forme donc ce matin il fait mais ceci dit il faut rester prudent sur les routes parce qu'il pleut bien et voilà vérifier votre véhicule le matin et et soyez prudents allez tout en douceur le décor il pleut décor effectivement il a bien plu vers 7 heures donc voilà que du bonheur exactement et il faut savoir aussi qu'au niveau de d'alger on est on est nombreux à venir pour visiter le salon internationale du livre d'alger pour apprécier pour acheter pour assister à des conférences à des rencontres pour échanger avec nos des écrivains qui viennent d'un peu partout d'ici et d'ailleurs et je voulais vraiment revenir aussi sur saluer toutes ces maisons d'édition algérienne qui fournissent un effort extraordinaire en cette période c'est aussi période qui n'est pas toujours évidente pour tout le monde et qui ces gens là se battent au quotidien pour sortir pour imprimer pour éditer des livres et donner de la connaissance et de l'échange donc que ces maisons d'édition soient donc gérées par des hommes ou des femmes c'est aussi un travail de militant de militantisme je les salue bien bas ce matin et je reviens aussi sur les signatures de livres alors ce matin j'ai mon petit coup de coeur c'est bien entendu notre collègue de crime tasa route à de crime tasa route qui a donc l'émission vous savez l'émission du vendredi matin à 10 heures empreinte qui reçoit à chaque fois des écrivains et bien il signera son livre il n'est pas son prince après première dans son premier travail donc littéraire et d'écriture là où je y rendre il va rendre hommage à aider le chanteur aider donc la signature de livre se fera aujourd'hui à partir de 11 heures jusqu'à 16 heures 16h30 à la maison d'édition au biya il faut dire qu'elle de clé tasa route est un journaliste un brillant journaliste de la culturelle comme on les appelle il a travaillé dans des organes de presse la presse écrite et puis là il a tout un parcours vraiment c'est vraiment un vieux de la vieille du monde de l'écriture et de la littérature et de la culture chez nous du journalisme culturel et là il est chez nous à la chaîne 3 avec son émission empreinte tous les vendredis à 10 heures et il signera son livre sur idr alors il a il s'est beaucoup il s'est beaucoup intéressé aux chanteurs il avait fait un livre aussi il a écrit un livre autour de la vie de guerrwabi le hajj al-hashmi guerrwabi l'airahmo autour de mohammed l'ammari il a aussi un fait un aussi un livre il a présenté un livre autour du monde du cinéma algérien donc c'est vraiment quelqu'un qui djamel allem aussi l'a beaucoup intéressé donc vous savez il s'intéresse beaucoup à tous ces chanteurs algériens qui ont porté aussi des valeurs il revient sur leur parcours à travers leur biographie exactement donc je vous invite vraiment à aller à la rencontre de la clé de la route c'est aujourd'hui au niveau de la maison d'édition kobia au salon international du livre d'alger puis nous avons aussi l'artiste l'artiste il a commencé par de la céramique cette fois ci je change en oui on se dit là oui voilà on est aussi là parce qu'il ya des choses qui se font également nous avons mohammed blade mais aussi à la base céramiste et qu'il a il se lance carrément dans la peinture dans dans la conception artistique et dans la peinture il est aussi artiste peintre plasticien il a du génie et il vous donne rendez vous le 16 novembre dans une peinture qui l'intitule peinture contemporaine donc mohammed belaïd fera son vernissage dans son atelier allez sur ces pages vous allez trouver un petit peu le lieu pour trouver un peu l'adresse de sa galerie d'art il fait des choses magnifiques je le disais à commencer par la céramique d'art superbe travail dans le design et là il se lance carrément dans la peinture sur toile avec des des formats assez grands c'est très particulier ce que fait mohammed belaïd on l'encourage on lui souhaite longue longue vie culturelle et artistique et puis bien sûr on revient sur la galerie gessoum qui abrite ses six femmes behind the wall derrière le mur wara al-jidar c'est une très très belle expo alors là je vous conseille de faire un saut un c'est au niveau du val d'idra c'est pas très loin d'ici et vous avez six femmes six parcours si destin destinés elles sont exceptionnelles dans leur choix artistique et le message surtout qu'elles transmettent à travers leurs oeuvres voilà c'est un peu mon coup de coeur de ce matin c'est un coup de coeur pour nous aussi un merci il ya demain et tout à l'heure pour notamment le 100% culturel et puis on se retrouvera en direct du salon internationale du livre d'alger à 13 heures aujourd'hui vous le savez la chaîne 3 à aménager ses horaires et ses rendez vous en fonction de ce grand événement qu'est le sila et bien vous avez tout dit linda merci les 7 heures 56 minutes sur les ondes d'alger chien 3